Je pense qu'on va peut-être essayer d'abord d'éclairer un petit peu, ne serait-ce que le titre de la causerie, il était question du désenchantement du monde, Luc Olivier d'Algange et le réenchantement du monde. S'il y a réenchantement nécessaire, c'est peut-être que le monde a été désenchanté. Et j'aimerais que Luc Olivier nous parle un peu de ce que c'est que ce désenchantement. Le désenchantement est extrêmement difficile à définir, puisque c'est déjà ce qui refuse toute définition, toute distinction, ce qui nous livre à un monde planifié, uniformisé, globalisé, contrôlé. Et donc le désenchantement du monde, en même temps, dans le monde désenchanté, l'enchantement brille par son absence et nous fait signe. Et donc c'est comme l'exil qui donne le sens et la saveur de la patrie qu'on a quittée. Et au fond, la définition philosophique du désenchantement serait relativement difficile, sinon peut-être à recourir à une expression tout à fait familière, quand on dit de quelque chose que c'est sans rime ni raison. Et au fond, un monde désenchanté, c'est un monde sans rime ni raison, dans un monde dans lequel la raison ne rime plus à rien, la raison est dépourvue de sa propre raison d'être, et où ce qui rime, c'est-à-dire ce qui revient, ce qui enchante le monde, la rime étant évidemment la prose qui se met à chanter, s'absente. Et quelque chose se disjoint entre la raison et la poésie, qui ne sont pas forcément contradictoires. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Pierre Boutang sur Perrault, où il parle de la poésie raisonnable, de la poésie qui s'accorde à la raison, et la raison elle-même qui peut être une forme de musique. On voit très bien, je trouve que c'est Nietzsche, quelque part, qui dit que les philosophes grecs, à leur début, c'est-à-dire à l'époque platonicienne, concevaient le raisonnement comme une ivresse, c'est-à-dire qu'ils s'enivraient de cette concaténation d'arguments qui finissaient par être elles-mêmes de la poésie, ou en tout cas une ivresse, un chant. Alors après, on a eu tout de même aussi le désenchantement qui n'est pas seulement une fatalité de l'histoire, une fatalité obscure, énigmatique, mais le désenchantement a été prôné. C'est-à-dire les philosophes qui ont prôné le désenchantement. Il y a une phrase d'un philosophe, je me souviens plus ou moins, qui disait que le médire de la technique au nom de l'enchantement du monde est une barbare. Et ça peut se discuter, pour le moins, dans la mesure où est-ce que la technique, c'est-à-dire la raison planifiante, n'est pas une forme d'ensorcellement noir, de pire ensorcellement, et est-ce que se laisser subjuguer par l'enchantement, je ne sais pas, d'une forêt bretonne, sous la pluie, des contes, des légendes, des songes, est-ce que cela prédispose mieux à la barbarie et que le monde rigoureusement rationalisé, qui exerce un pouvoir par surcroît sur les êtres humains, et qui nous soumet à une temporalité qui est linéaire. Or, dès lors qu'il y a une temporalité linéaire, on est quand même dans une défaite de la morale. On tourne à l'éthique de la fin qui justifie les moyens. Et l'enchantement, justement, c'est ça, c'est de créer d'autres temporalités. C'est en tout cas de vouloir susciter d'autres temporalités ou d'aller à la rencontre d'autres temporalités. Voilà, une temporalité qui peut être rayonnante, transversale, latérale, etc. et qui sont suscitées en particulier par les contes et par les légendes et par une façon de voir la réalité elle-même comme un conte et comme une légende. C'est-à-dire en tant qu'homme de la réminiscence, plutôt qu'en tant qu'homme de la planification. C'est-à-dire que, je crois que c'est... Yankilevitch qui distingue les hommes de la planification des hommes de la réminiscence. Et l'enchantement naît quand même de la réminiscence. C'est-à-dire que le temps devient une chose presque substantielle, un palimpseste, une sorte de géologie temporelle qui fait qu'on échappe à la surface, à la platitude. C'est-à-dire que l'enchantement n'est pas forcément... Alors, pour revenir à Junger, c'est-à-dire qu'au fond, Junger a eu le souci de l'enchantement du loup, en tout cas, même une disposition naturelle à entrer en accord avec le monde enchanté part aussi méfiance pour un monde qui sera un monde désenchanté, un monde finalement de surface, un monde de représentation plutôt que de présence réelle. Un monde de représentation plutôt que de présence réelle. On peut dire que Junger est un continuateur de Novalis à cet égard. Et il y a une phrase de Novalis qui me revient. C'est là où disparaissent les dieux, surgissent les spectres. Et là, ça donne à penser vraiment un monde, le monde qui suit du côté de l'enchantement, qui suit des dieux, de la présence réelle du dieu, et le monde des spectres. Et effectivement, ce monde virtuel, ce monde d'écran, où toute chose s'éloignait dans une représentation, comme disait Guy Debord, est un monde de spectres, finalement. Et il y a une autre phrase aussi, à laquelle je pensais, de Goethe, où il disait, je travaille à la trame du temps, et je tisse la robe vivante des dieux. Donc, voilà. C'est une sorte de mise en demeure qui se fait à lui-même, et que Junger s'est peut-être fait à lui-même, en cherchant à échapper au temps qui serait simplement le temps du jeu, qui serait simplement le temps unidirectionnel, qui serait le temps dans lequel chaque instant est détruit aussitôt que perçu, et il n'a pas de... avec lequel le commerce devient impossible, finalement. L'échange devient impossible. Oui, donc, on a abordé l'auteur, qui est évidemment l'objet du livre de Luc Olivier d'Alganche, Le déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Junger, et peut-être que le moment est venu de nous poser la question de savoir ce qui distingue l'œuvre de Junger de l'œuvre de la plupart des autres écrivains, ce qui fait sa singularité, sa spécificité. Parce que c'est une œuvre qui a une réelle singularité. Et cette singularité, elle va au-delà de l'image qu'on se fait généralement de Junger, c'est-à-dire le guerrier, le héros de la guerre de 1914-1918, celui qui a eu 17 blessures, ou il faut croire, 17 blessures, qui a traversé la guerre, impassible, etc. C'est une image tout à fait tout à fait controuvée de Junger, parce qu'il y a eu des périodes dans la vie de Junger, et c'est ce qu'avait noté d'ailleurs Julien Hervier, qui est le traducteur de Junger, et qui a dirigé l'édition des journaux de guerre. Si l'on voulait conclure sur Junger, il faudrait avant tout éviter la facilité qui tente à accorder autant d'importance, sinon plus, à sa légende d'homme d'action, engagée dans la guerre, la politique et l'aventure, qu'aux milliers de pages de son œuvre d'écrivain. Junger est avant tout un écrivain, je vous laisse la parole à Luc Olivier. Oui, alors, à propos de la singularité de l'œuvre, c'est qu'en effet, elle est scultée, elle l'est aussi parce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'au fond, toute la grande littérature, toute la littérature de son époque, Junger est particulièrement, semble indifférent, aussi bien au récit des ascensions, et des déchéances sociales, aux aventures du couple, à la psychologie elle-même, et il limite son propos à une attention très particulière portée aux êtres et aux choses, aux variations des états de conscience, et ce qu'elle n'est pas montre assez, clairement, ce qu'elle est, une singularité extrême, est peut-elle être quelque chose de très prometteur pour la littérature à venir, une fois qu'un certain nombre de sujets ont été écusés, qu'en est-il de la multiplicité des états d'être et de conscience, comment faire de son entendement le creuset d'une expérience intérieure, et finalement, bon, quand on distingue les grandes périodes dans l'œuvre de Junger, il y aurait une œuvre de guerriers, de militants, d'aventure, et de ça, c'est plutôt les circonstances autour de lui qui changent, mais son exercice demeure le même, c'est-à-dire que, d'emblée, il est dans ce qu'il appellera la vision stéroscopique, dès le premier livre, Le Cœur Aventureux 1919, même s'il est encore lié à une activité guerrière et militante, il la saisit déjà d'emblée comme une expérience métaphysique, et la chasse aux papillons, ou la lecture, ou les rêves, ou même les drogues et les ivresses seront autant de moyens d'exercer une métaphysique expérimentale et de se servir de cet instrument qu'il a dès l'enfance, déjà, d'ailleurs, qui est la vision stéroscopique, c'est-à-dire d'être à la fois ici et ailleurs, d'être à la fois le contemplateur de lui-même en train de contempler ou d'agir. Il est le contemplateur, c'est un contemplatif Junger, donc il est le contemplateur de sa propre action. C'est une sorte de dédoublement de la personnalité dont il, c'est une capacité, une disposition qu'il avait dès l'enfance. Parce qu'il s'est très peu compté sur lui-même, il y a quand même un récit, une autofiction dans lequel il met en scène un jeune enfant et adolescent, ça s'appelle, c'est dans le livre qui s'intitule Le lance-pierre et Dietzfried, en allemand. Et là, on voit un enfant qui, effectivement, est totalement extérieur au monde, qui est en situation de contemplation et qui se regarde agir ou ne pas agir parce qu'il était très extérieur à la vie scolaire. Enfin, ce n'était pas du tout, ce n'était pas un bon élève. Et à la guerre, c'est pareil. Donc, la continuité de Junger, c'est sa contemplation si je veux dire. On peut dire ça ? Oui, oui. Oui, oui. C'est une façon de... Il devient... Enfin, voilà. Il ne devient pas contemplateur. Il a une façon contemplative et presque au sens étymologique du terme. Évidemment, le monde apparaît quand même plus ou moins comme un temple. Il y a son attention extrême portée aux synesthésies, aux analogies, aux correspondances. Alors, il commence par la synesthésie. C'est-à-dire, c'est la première chose qui le frappe. C'est-à-dire qu'il y ait une correspondance entre la ductilité de la peau d'un fruit et un son ou une couleur. Enfin, on s'y poursuit à côté rimbalté, d'ailleurs. Oui, oui, c'est rimbalté. Chez Junger, mais sans jamais entrer vraiment dans un exposé systématique. D'ailleurs, ce qui fait que son oeuvre est plus ou moins déroutante et a été peu reçue, surtout après les gens de guerre. C'est une oeuvre fragmentaire, c'est une oeuvre allusive, c'est une oeuvre qui se refuse au système. Là aussi, elle est sculptée parce qu'elle n'est pas. Parce qu'il a écrit à l'époque qu'on construisait des grands systèmes ou qu'on construisait des systèmes qu'on voulait le plus opérationnel possible. Lui, il se refuse au système. Il est dans un espace frontalier, ce qu'il appelle les graffitis, même le frontalier, les oreilles tremblantes. Qu'est-ce qu'il va advenir ? En fait, il consent à ce qu'il va advenir, c'est-à-dire qu'il accepte le donner. Il y a quelque chose chez Junger qui est le... peut-être le refus de la réalité au sens où la réalité a été fabriquée pour nous soumettre à une fonction quelconque sociale, mais il y a un grand consentement à la réalité qui peut... enfin, au réel, plutôt. Oui, au réel. Un consentement... Ou à la réalité cosmique, disons. Un consentement au réel, le réel, évidemment, comportant une part de mystère, etc. De même que l'ordre contient... un ordre légitime contient une part de désordre, qui est un équilibre entre l'ordre et le désordre. Donc, il y a quelque chose de... de... de libertaire, mais au sens... dans un sens quand même différent que celui qui prévaut... Assez aristocratique du terme, oui. Oui, donc, ça, c'est la spécificité de l'œuvre de Junger. Il y a aussi peut-être on pourrait dire un mot de la magie de l'écriture de Junger. Oui, il y a une volonté... Enfin, une volonté, non, un consentement, un consentement à la magie des mots. C'est-à-dire qu'il considère, on a cessé de considérer que le fait d'écrire une phrase sur le papier, c'est-à-dire que tout à coup, sa pensée devient des signes que ces signes vont redevenir une voie dans l'esprit de quelqu'un d'autre est une opération magique. C'est une opération tout à fait troublante et magique et évidemment qui a été banalisée par le journalisme, par un grand roman de consommation et de compensation. Comme disait Malraux, il y a un rapport magique au monde. qui vient effectivement du fait qu'il est l'héritier quand même des romantiques allemands et de Novalis. Et le romantisme allemand, d'ailleurs, qui n'est pas un romantisme de la démesure, un romantisme français de l'éclat, etc., qui est un romantisme roman, au vrai sens du terme. C'est le grec. Le grec et roman. D'ailleurs, romantisme vient de roman. et qui est d'ailleurs surtout le premier romantisme allemand, celui de Diana, qui garde encore même quelque chose de l'ambition du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il est... Novalis veut faire une encyclopédie, la lucerne de Schlegel s'apparente encore un peu à l'idée d'une certaine pensée libertine du XVIIIe siècle. mais c'est une encyclopédie qui ne refuse pas d'emblée certaines hypothèses, qui consent à toutes les hypothèses, qui les accueille, qui veut en faire son bien et ne réfute pas d'emblée au nom de la raison. Voilà. Et on retrouve cette idée de la raison accordée à la politique. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait dire un mot de l'importance chez le romantique et chez Hünger, très très faul. L'importance serait forte, l'intérêt très grand qu'il porte au monde du rêve et à l'analyse des rêves. Le journal de Hünger, c'est beaucoup de récits de rêves, de descriptions de rêves, d'analyses de ses propres rêves. C'était un grand rêveur. On est plus ou moins gâté par la nature de ce point de vue. Je ne suis pas un grand rêveur. par exemple, mais lui, c'en était un... Oui, oui, oui. Alors là, on aborde presque le domaine... De la temporalité. Oui, de la temporalité. Voilà. Il y a le temps du rêve et le fait que Hünger se situe dans une vue du monde qui est hiérarchique, quand même, d'une certaine façon, et qu'entre le sensible et l'intelligible, il y a une gradation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le sensible et l'intelligible. C'est dans ce sens-là qu'il est un vrai bioplatonicien. Et qu'entre le sensible et l'intelligible, il y a ce que Henri Corbin avait appelé le suprasensible concret, c'est-à-dire le monde imaginal, où l'idée prend forme mais n'est pas encore une forme sensible, etc. Et donc, cette gradation infinie entre le monde sensible et le monde imaginal, Hünger en fait l'expérience. C'est-à-dire que ce qui lui apparaît dans les rêves ne sont pas simplement des fantaisies de l'imaginaire ou des sortes de rebuts de la vie éveillée qui créeraient une sorte de scénario impondérable dans son esprit, mais le ramène vers des archétypes et vers une vérité qui se donne et qui échappe en même temps, mais qui lui semble vraiment digne d'intérêt et à laquelle il s'attache et qu'il explore et qu'il fera l'objet d'ailleurs de ses récits parce que finalement les falaises de marbre c'est quand même comme une sorte d'un grand rêve avec des figures héraldiques, des figures mythologiques et dans la physique d'Agonne-Dolme également, il y a l'expérience de ce monde intermédiaire entre l'idée et la matière, c'est l'idée qui commence à prendre forme et il y a des éléments très récurrents dans l'objet mais il ne s'y attache pas tout simplement comme une façon de comme à quelque chose qui témoignerait de sa singularité à lui, il ne raconte pas ses rêves comme si mais comme révélant quelque chose de la trame du monde comme étant au fond un monde un monde qui a un même degré d'objectivité que le monde concret dans lequel on peut voyager dans lequel on peut revenir et qui nous et dans lequel on peut tirer un enseignement de même qu'on tire un enseignement de l'expérience du monde concret ou ou qu'on tire un enseignement de l'expérience du monde des idées ou du monde mathématique et c'est là où encore il se différencie relativement radicalement d'une littérature qui est quand même attachée aux représentations de la réalité à la surface des choses alors justement dans l'oeuvre de Jung il y a beaucoup de symboles d'intersignes d'analogies on est dans une perspective qui tente qui vise à un dévoilement du réel du réel voilé du réel voilé c'est à dire on est dans une perspective quand même platonitienne oui on peut dire d'ailleurs que Junger un peu l'héritier d'une grande tradition platonistique qui a été abandonnée par les philosophes mais qui n'a pas été abandonnée par les poètes et les écrivains c'est à dire qu'il y a un certain moment on a cru bon de vouloir se départir entièrement du platonisme de la philosophie platonicienne en disant qu'elle était en la caricaturant en disant d'ailleurs en disant que c'était un dualisme d'une séparation entre les mondes et qu'il fallait s'en départir mais les poètes non les écrivains ont continué dans cette voie là et il y a je pense une sorte de caténa de chêne d'or qui relie Petain Jean-Blick August au plus récent Saint-Paul-Rouge Schellet Ernstinger Hoffmanstahl qui demeure qui demeure néo-platonicien si on veut on peut même se priver du terme en fait parce qu'en fait chaque fois qu'on utilise un terme comme néo-platonicien ou qu'on dise une période comme la période baroque etc c'est jamais qu'une étiquette de commodité scolastique mais qui finalement n'a pas d'ailleurs Elia disait que presque toute la pensée enfin que on peut être platonicien sans être platonicien sans avoir lu Platon peut-être naturellement platonicien naturellement platonicien c'est le cas des poètes avec l'idée de voilà de quelque chose s'exhause et se se dépasse par par l'expérience qu'on a fait oui alors là j'aimerais qu'on qu'on fasse une petite incise parce que on parle beaucoup de Lünger qui est évidemment le sujet du livre de Luc Olivier d'Algan et on va peut-être dire un petit mot quand même de son propre livre de son propre travail d'écrivain je vais commencer par la citation des critiques qui est déjà parue sur son livre il s'agit d'une note de lecture d'Alain de Benoît qui écrit la fois suivante Luc Olivier d'Algan n'introduit pas à l'oeuvre de Lünger à l'oeuvre de Lünger pardon mais il part de cette oeuvre pour convier au voyage voilà et c'est peut-être la différence de il ne faut pas se tromper le livre de Luc Olivier d'Algan ça n'est pas un livre d'analyse littéraire didactique académique c'est une méditation sur le à partir de l'oeuvre de Lünger dans lequel il développe aussi sa sa propre pensée et il nous invite au voyage intérieur oui c'est oui c'est-à-dire qu'au fond il y a peut-être deux façons d'aborder un texte il y a une façon d'aborder le texte en tant que en tant que science de qui cherche à cerner la nature du texte ou la nature de l'auteur ou la nature de la psychologie de l'auteur ou des procédés littéraires etc il y a une autre façon qui est de s'intéresser à ce dont parle l'auteur c'est-à-dire que si l'auteur effectivement nous parle du vague de la vague du feu et du nuage s'intéresser à la vague au feu et au nuage tel que Lünger nous la transmet et que pouvons-nous en faire dans notre propre imagination après le voyage évidemment c'est le principe même de l'ère méneutique le voyage c'est le principe même de l'ère méneutique c'est de partir pour revenir pour revenir au phénomène pur même tel que la figure enfin le symbole de l'ère méneutique c'est l'odyssée c'est-à-dire qu'on part pour revenir et il traverse un certain nombre d'épreuves de faux semblants possibles de menaces de tentations de périls pour revenir à la lettre même c'est-à-dire que l'ère méneutique c'est pas l'éloignement de la lettre c'est le retour à la lettre donc justement le navigateur qui est mis en péril dans son voyage devient arméneute par nécessité parce qu'il est obligé d'observer le mouvement des nuages des oiseaux s'il y en a l'approche de la terre l'humain de l'eau la couleur de la mer la mer couleur du devin il me semble donc des périls et le chasseur est arméneute ou voilà et cette tournure d'esprit reste ensuite dans dans certaines approches intellectuelles des textes c'est une inclination à être arméneute pour ça d'ailleurs que le cœur aventureux il y a quelque chose d'aventureux dans l'herméneutique et c'est lié à une forme d'esprit qui est similaire l'interprétation des signes l'interprétation des intersignes peut-être ce passage là sur les figures les titres les formes je ne sais pas si tu as une autre idée tu dis toi oui ou alors ça c'est on a prévu une petite lecture mais c'est écoute nous fais-y bah fais-y facile à lire pas tout à fait de l'herméneutique mais enfin l'expérience du temps retentit dans la profondeur du mythe l'oeuvre de Junger poursuit par ses propres voies le récitatif de cette expérience la réminiscence dans l'oeuvre de Marcel Proust la dilatation temporelle aux dimensions odysséennes d'une seule journée qu'opère James Joyce dans Ulysse ou encore la récapitulation du monde à la fois joyeuse et apocalyptique des cantos des rapides ravivent dans la littérature moderne ce questionnement immémorial comme cela Junger n'a cessé d'éprouver la nécessité d'aller au coeur de l'être et du temps et de trouver son propre lieu et sa propre formule pour déchiffrer le monde plus que d'autres Junger s'est tourné vers le monde pour en décrypter les énigmes intérieurs d'où le titre du livre de Luc Olivier c'est le déchiffrement du monde le décryptage du monde et ça débouffe effectivement sur on peut expliquer peut-être la notion de gnose poétique oui elle naît de l'herméneutique elle-même c'est-à-dire qu'on fait d'ailleurs l'herméneutique l'herméneutique et la gnose c'est presque presque équivalent dans le sens dans lequel dans le sens dans lequel je l'utilise à ce moment-là mais c'est un retour aussi à la phase à quelque chose qui serait antérieur à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie puisqu'au fond la bibliothèque d'Alexandrie était principalement constituée de textes d'herméneutique et d'herméneutique de l'Odyssée et qui reste presque rien il reste une liste de titres mais et quelques fragments comme le commentaire de l'entre-des-neufs de Jean-Blick oui de Jean-Blick et et donc à certains moments certains auteurs ravivent ce dessin à travers leur propre expérience dont Luger et l'agnose poétique c'est tout simplement le fait que la poétie est considérée comme un moyen de connaissance voilà un moyen de connaissance voilà c'est oui c'est un passage oui c'est une connaissance on voit ça chez Malcolm de Chazal aussi quand Malcolm de Chazal dans le sens plastique a décrit le fait que quand il regarde une fleur la fleur elle aussi le regarde donc il y a une sorte de corrélation de sympathie immanente entre la chose vue et celui qui la regarde ce qui échappe totalement par exemple à la photographie enfin la plupart du temps échappe totalement à la photographie une sorte de relation intime entre le regard et la chose regardée oui alors sur ce qu'on vient de dire là j'ai un autre petit passage pas très long que je peux vous lire être à la fois déchiffreur et mémorialiste c'est comprendre que l'oeuvre saisit dans les nuances du devenir l'éclat de l'être le mémorialiste suit le cours du temps la nuance du jour la beauté la tristesse passagère des instants livrés à l'oubli le mémorialiste servant humble et déférent de mnemosine recueille cette matière première au sens alchimique dont le déchiffreur lui se saisira avec cet esprit d'aventure qui caractérise les métaphysiciens et les hommes de cœur le mémorialiste investit le devenir de la puissance d'être de la mémoire de la transmission alors que le déchiffreur redonnera à la fausse transmise recueillie sa chance de refleurir en d'autres contrées plus subtiles et plus lumineuses en d'autres termes on pourrait dire que le mémorialiste construit un édifice de pensée de réflexion de savoir qui permettront au déchiffreur de préfigurer le temple intérieur de la connaissance que nous nommerons la gnose poétique et dont nous approfons par une connaissance de plus en plus précise et précise jusqu'à l'ébouissement de l'interdépendance universelle c'est moi qui parle oui c'est toi qui a écrit ça je veux dire c'est moi qui fais tout qui nous réponds un problème je crois qu'on vient on vient d'aborder donc la question de la façon dont Junger transfigure d'une certaine façon le monde par la vision qu'il en a et qu'il en transmet au lecteur les chiffres mémoriques c'est-à-dire c'est-à-dire de Ruskin oui pardon William Ruskin oui William Ruskin qui est un un écrivain essayiste anglais de la fin du 19ème siècle qui a été le d'une certaine façon celui qui a il a été à la source du mouvement qu'on a appelé arts and crafts c'est-à-dire je ne sais pas comment on traduit en français c'est ça c'est l'artisanat c'est l'artisanat l'artisanat oui c'est l'artisanat et l'art réunis en une même oui en une même trame en une même réalité voilà et alors justement et Junger c'est aussi celui dont la vie a été rythmée par d'apparent changement on a vu tout à l'heure qu'en réalité la constante c'était le contemplateur contemplateur solitaire c'est le titre dans les livres de Junger mais peut-être faudrait-il quand même parler de des différentes phases de la vie de Junger alors on en a repéré essentiellement quatre le guerrier bien sûr c'est ce pourquoi il est devenu célèbre il était tout jeune il a tenu ses carnets de guerre il n'avait pas 20 ans le guerrier le coeur aventureux c'est aussi le titre d'un de ses premiers livres le rebelle c'est le traité du rebelle c'est aussi le traité du rebelle oulala les dates et moi peut-être 51 51 51 je crois le traité du rebelle enfin le rebelle et enfin l'anarque l'anarque qui a des notions qu'il a développées dans Eumassil 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 voilà alors on va commencer là aussi par une petite citation du très bel article que Rémi Soulier a consacré au livre de Luc Olivier Nalgange sur Figaro Vox Culture dont je vous recommande la lecture de Figaro Vox Culture d'ailleurs généralement ce livre nous dit-il comme tous ceux de Luc Olivier Nalgange est donc écrit pour les rares heureux Stendhaliens ou ceux qui forment les pléiades des fils de rois chers à Gobine fort heureusement leurs privilèges se transmettent à quiconque déserteurs gionniens rebelles et anarches hungériens à tout ce qui donc à quiconque échappe au règne titanique et despotique de la quantité dans sa visite à Godenholm citée par Dalgange Jünger évoque d'ailleurs ces petits groupes qui dans les déserts les couvents et les ermitages rassemblent des irréguliers stoïciens et gnostiques autour de philosophes de prophètes et d'initiés gardant une conscience une sapience supérieure à la contrainte et à l'histoire oui oui alors en effet il y a une une succession de de figures le guerrier le coeur aventureux le le rebelle et l'anarque mais qui finalement paraissent plutôt comme les approfondissements les unes des autres c'est à dire que l'anarque suppose une mentalité héroïque et suppose aussi une rébellion enfin rébellion c'est à dire le retour le retour à la guerre et bien alors le traité du rebelle est très intéressant puisqu'il montre en fait le le tous les pièges dans lesquels l'homme tombait un esprit qui serait qui serait enclin à la rébellion ou à la contestation ou à la ou qui cultiverait une sorte de vindicte intérieure à l'égard du monde laquelle peut être utilisée contre lui et peut être utilisée pour accroître le contrôle lui-même enfin il y a l'idée d'échapper d'échapper au contrôle et de de le faire de façon moi ça me fait penser d'ailleurs au fond à la à la distinction dès qu'on conquère du pouvoir on tombe sous le contrôle c'est ça l'idée c'est ça l'idée d'Hunger dire qu'il faut préserver sa puissance et ne pas la laisser déchoir en pouvoir dans lequel on est au pouvoir de ce pouvoir qu'on a convoité et et qui nous a servi la figure de l'anarque disait de l'anarque que l'anarque est un anarchiste le roi est un royaliste c'est à dire qu'il manifeste le principe de la souveraineté elle-même et qui est un refus de renoncer à la puissance c'est à dire au fond à la possibilité la puissance c'est la possibilité c'est la toute c'est rester au plus près de la toute possibilité c'est à dire rester au plus près justement de cette zone de ce puissant ardent de la toute possibilité qui 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 est à la fois un péril et une sauvegarde en même temps puisque voilà comme la la foudre d'Apollon comme Apollon qui est à la fois le dieu de la lumière le dieu de l'or le dieu de l'harmonie etc mais dont l'éclair peut tuer aussi c'est à dire qu'il y a une sorte d'ambivalence de la alors il y a un mot d'ailleurs très très important chez une gueure qui revient sans arrêt c'est le terme d'approche voilà c'est à dire qu'au fond il ne donne pas des clés il donne des approches c'est à dire qu'il faut approcher il faut approcher de l'insecte il faut approcher de la plante il faut approcher du nuage il faut approcher de la vague il faut approcher de la flamme il faut approcher du mouvement lui-même qui va nous donner l'idée de la permanence de l'être c'est à dire qu'il ne choisit pas entre héraclite c'est à dire le fleuve qui coule qu'elle n'on se peigne jamais deux fois et parmi l'un l'un lui révèle l'autre et l'approche d'ailleurs c'est le moment c'est le moment du merveilleux c'est à dire qu'au moment où on approche de la vérité d'une chose quitte à consentir à ce qui nous échappe ensuite c'est le merveilleux qui se manifeste et c'est là où il oppose d'ailleurs le merveilleux le merveilleux et l'insolite l'insolite qui fait qu'on est dans un monde désorienté justement sans 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 rime ni raison et le le sentiment du merveilleux est le signe est le signe de l'approche le signe que nous approchons oui alors est-ce qu'on pourrait pas peut-être dire que il a fait une heure un extraordinaire émerveillement devant le monde alors tu disais tout à l'heure que pour lui l'approche d'un insecte l'approche de la vague l'approche il y a un émerveillement devant le monde le cosmos et on a l'impression c'était un passionné d'entomologie c'est un passionné d'entomologie et pour lui le moindre insecte est une véritable oeuvre d'art un tableau une peinture enfin c'est c'est une oeuvre d'art oui oui c'est le voilà à partir du moment qu'on sent à être la créature de la création on n'a plus de chance on n'a plus de chance de de d'en comprendre la 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 beauté on a souvent dit que Linger était un esthète au sens au sens péjoratif au sens condescendant du terme mais enfin il y a une recherche de la de la beauté du monde et d'une beauté qui n'est pas exclusive évidemment de la vérité et du bien Linger dit très bien qu'il ne conçoit pas une beauté qui ne soit pas également éthique qui ne soit pas également la possibilité d'une approche du vrai et du bien le beau est la spandeur du vrai comme disait Platon et le beau est obligatoirement éthique et il l'est pour une raison que j'avais vaguement esquissée au tout début de notre causerie parce qu'elle nous introduit à un temps dans lequel la fin ne va pas pouvoir justifier les moyens c'est à dire qu'un esthète c'est quelqu'un un esthète pas au sens péjoratif mais en fait quelqu'un qui recherche le beau c'est quelqu'un pour qui la fin ne justifie pas les moyens donc il y a quelque chose d'une haute morale mais qui se prouve qui n'est pas simplement une revendication moralisatrice qu'on en voit de façon profuse incessante de nos jours où voilà la moraline dégouilline oui voilà c'est pour ça que Junger par exemple il met beaucoup Rivarol il met beaucoup les grands moralistes etc parce qu'il faisait bien la différence entre un moraliste et un moralisateur qui est d'ailleurs presque toujours au service du ressentiment et donc du souterrain et donc de ce qui va éteindre toutes les ressources de l'âme oui et qui est souvent en tartuffe aussi et qui est un tartuffe etc et là justement aussi quelque chose qui distingue l'oeuvre de Junger assez de façon très nette de beaucoup d'oeuvres c'est qu'il dit il n'y a aucune trace d'esprit moralisateur ni de ressentiment ni de ressentiment c'est à dire que il nous introduit quand même à un monde où le ressentiment est absent où l'esprit de vengeance n'existe pas aussi guerrier qu'il soit mais enfin il n'y a aucun esprit de vengeance il n'y a aucune dénégation du comportement d'autrui il y a chez lui une absolue noblesse qui s'est d'ailleurs manifestée toute sa vie y compris dans les circonstances les plus aromatiques et c'est quelqu'un qui n'a jamais dérogé comme on disait autrefois sur ce plan il ne se contredit pas il s'autorise bien sûr toutes les variations c'est un homme de la variation c'est un homme de la nuance c'est pour ça qu'il aime le nuage la vague la flamme qui sont évidemment les figures vivantes de la variation mais comme il dit je ne me contredis pas je ne me contredis pas sur le fait que je me refuse à être un homme du ressentiment et c'est là aussi on voit évidemment la grande influence de Nietzsche sur Jünger c'est-à-dire que se délivrer du renouï Nietzsche nous instaurerions le paradis sur terre si on se délivrait du ressentiment et on voit très bien que ça c'est un fil d'or qui court à travers l'eau et qui le rend rare malgré tout parce qu'on voit surtout actuellement dans les œuvres qui paraissent actuellement c'est quand même la fibre du ressentiment semble être le moteur même de l'écriture c'est-à-dire que si j'en veux à quelque chose et si j'en veux à quelqu'un ça va nourrir ma rhétorique ça va être le on va balancer son port voilà et là l'absence de ressentiment c'est définie à la fois une esthétique une éthique une ontologie si on veut et ça donne une liberté d'allure évidemment aussi c'est-à-dire qu'il a une liberté d'allure c'est-à-dire comme il ne subjuque pas son livre à une fin utile il ne cherche pas à démontrer quelque chose qui aurait une fin utile il a une liberté de mouvement qui s'est aussi plus ou moins perdue mais qui était familière à Rabelais ou à Montaigne une sorte à Götz voilà une liberté de mouvement et aussi ce qui est très intéressant c'est qu'il peut avoir des affirmations péremptoires Junger mais il ne parle jamais en tant que c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée que je suis il n'est pas idéologue disons il ne parle pas en tant que c'est-à-dire que en tant que appartenant à telle religion ou en tant que même appartenant à telle nation ou en tant que guerrier ou en tant que philosophe ou en tant qu'écrivain ou en tant que et bien dès qu'on parle en tant que on s'éloigne dans une représentation et 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 on est malheureusement disposé à une certaine malveillance à l'égard de ceux qui ne partagent pas cet en tant que enfin faut qu'on ne peut pas identifier cet en tant que oui il y a une il y a une grande bienveillance dans le regard que jünger porte sur les choses alors parfois on lui a reproché d'être en quelque sorte impassible indifférent mais c'est pas du tout ça c'est que et puis c'est cette espèce de dédoublement de la personnalité qui fait qu'il pouvait rester parfaitement impassible tout en ayant parfaitement conscience de ce qui se passe c'est l'égard c'était ça n'était pas un émotif ça c'est sûr mais avec une avec une extrême sensibilité mais sans émotivité oui une sensibilité aiguisée et une émotivité ludique peut-être beaucoup de pudeur voilà l'humeur ne parle pas de sa de sa vie sentimentale de ses problèmes psychologiques etc il a connu des épisodes dépressifs à la fin de sa vie sauf peut-être justement dans le dit le lance-pierre où à travers le personnage de l'adolescent là c'est c'est très clairement Junger qui raconte son enfance et son adolescence mais sinon il y a très peu de choses de cet ordre alors peut-être maintenant peut-on aborder la question justement de ce regard bienveillant qui est aussi un regard qui voit au-delà des apparences et Junger a utilisé deux notions pour les définir il parle du regard stéroscopique et de la vision panoramique alors ça paraît un peu technique on a un peu l'impression que c'est de la technologie photographique et peut-être qu'il serait intéressant cher Le Colligier de nous montrer en quoi ce type de vision de regard contribue au réenchantement du monde oui alors le regard c'est souvent il utilise dans des acceptions un peu différentes selon les moments mais déjà c'est de percevoir la chose à la fois du point de vue du temps et en même temps du point de vue de l'éternité c'est-à-dire que peut-être c'est un peu le rapprocher du double regard platonicien c'est-à-dire qu'il voit la chose telle qu'elle nous advient et de la voir en même temps dans sa fin dernière ou dans sa figure éternelle ou idéale voilà et dans son dans son unicité au fond voilà c'est-à-dire que si ce verre d'eau est un verre d'eau c'est qu'il est et c'est qu'il est un si je le casse c'est pas un verre d'eau donc il y a cette cette volonté là et après c'est c'est quand même ça relève quand même aussi d'un sentiment des choses c'est-à-dire que c'est un grand promeneur voilà c'est-à-dire que et la promenade elle-même c'est un voyage dans l'espace mais c'est en même temps un voyage dans le temps c'est-à-dire qu'au fond Humboldt un grand un grand voyageur c'est un grand voyageur du temps c'est-à-dire que telle occurrence qui qui surgit devant lui suscite une réminiscence très mointaine parfois et et lui permet de de faire que le moment présent ne soit pas simplement le moment présent mais soit le portail le portique le la clé d'autres moments c'est-à-dire qu'au fond il y a quand même une constante c'est-à-dire la volonté d'échapper à à un temps qui serait un pur enchaînement mécanique des choses d'ailleurs voilà les essais sur l'homme et le temps les essais sur l'homme et le temps où ils distinguent que la façon de compter le temps détermine une vue du monde c'est-à-dire que le temps du le temps du 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 sablier n'est pas le même que le temps du cadran solaire le temps du sablier c'est un temps qui se renouvelle sans arrêt c'est un recommencement perpétuel c'est un retour de le sablier et tout recommence au fond voilà le temps du il a écrit sur le sablier le traité du sablier il collectionnait les sabliers d'ailleurs et du coup on retrouve le temps concret le temps réel le temps réel le notre temps réel est-ce qu'en même temps il n'y a pas chez lui un art de d'éterniser le moment c'est comme c'est que arrête-toi tu es trop beau pour l'instant arrête-toi dis dis-donc à l'instant tu es trop beau voilà une espèce de fenêtre sur l'éternité oui c'est-à-dire que l'instant lui-même d'ailleurs si on se fie elle est immobile c'est un moment d'éternité c'est stat c'est ce qui se tient c'est ce qui se tient comme une île comme une île dans l'immonsité des eaux en mouvement sorte de tulé qui se tiendrait dans le dans la tourmente des vagues et qui est immobile et l'instant est immobile et c'est tout le reste qui bouge autour et son intérêt d'ailleurs pour les je reviens aux mesures du temps par exemple le 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 à la course du soleil au drame du soleil au retour du soleil et en les par surcroît le cadran solaire ne marque que les heures claires donc on peut avoir l'heure que quand le soleil frappe le sucre qui souvient la connaissance qu'on a au moment à un phénomène météorologique qui nous intègre du coup au fait que nous avons le droit de savoir l'heure que si le soleil brille et ensuite le temps mécanique évidemment suivant les horloges mécaniques alors là qui correspond probablement à l'époque industrielle c'est à dire au monde industrielle c'est à dire le monde du travail le monde où nous pointe le monde où on se soumet à la mécanique du temps et c'est pas du tout la même chose que de se soumettre à un temps mécanique que de se soumettre à un temps astronomique ou cosmique ou un temps et après le temps numérique qui qui peut-être le rend encore plus abstrait c'est le temps quantitatif voilà oui et voilà c'est une tentative même constante pour de fidélité à ce dessin d'échapper à une pure temporalité guillère bien sûr est-ce que il serait peut-être intéressant ce sera d'ailleurs peut-être des questions qu'on nous posera d'entrer un petit peu plus dans l'oeuvre de l'humeur en ce sens que tu peux peut-être nous parler des oeuvres essentielles qui permettent d'entrer dans l'oeuvre de l'humeur des livres alors par quoi commencerais-tu ? moi personnellement j'ai commencé par les falaises de Mar sur la recommandation de Julien Grac Julien Grac nous a fait lire finalement les falaises de Mar qui vraiment il me compare à un vitra il me compare à un blason il montre mais de façon très chatoyante très colorée c'est un récit qui est aussi d'une grande puissance chromatique comment le 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 visible et le saut d'une empreinte invisible oui et surtout comment le visible est corrompu par quand même les falaises de Mar c'est aussi un récit symbolique mais qui retrace les méfaits des deux totalitarismes du 20ème siècle d'ailleurs il a toujours dit on a toujours dit les falaises de Mar ça vise le petit caporal l'allemand qui pleure mais Junger a toujours contesté cette interprétation il a dit oui ça vise effectivement le national socialisme mais aussi le stalinisme mais aussi les différents totalitarismes et c'est vraiment un récit très symbolique oui et parfois très émouvant oui avec mais les protagonistes ne sont pas nommés comme têtes non non c'est une sorte de c'est un récit c'est un récit il a concentré il aurait pu se prévaloir ça peut s'appliquer à toutes ces situations il aurait pu se prévaloir de une identification historique de ces personnages à une réalité historique mais il ne l'a pas fait dans la mesure où ce récit se situe comme ça de façon paradigmatique intemporelle et que l'opposition entre le grand forestier les lémurs et la la barbarie agissante pour les coups et la marina avec l'heritage au puissant blanc c'est une merveilleuse image de l'heritage au puissant blanc évidemment malheureusement cette 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 ce discours est destiné à se perpétuer et les marinas sont toujours sont toujours menacés les ermitages au puissant blanc où on s'abandonne à la contemplation où on s'abandonne à la à la sensualité des 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 corolles c'est toujours aussi menacé et plus que jamais donc il a eu bien raison de situer d'emblée son récit dans le monde de l'imaginal oui voilà dans le c'est plus du mythe c'est pas simplement qu'un récit allégorique c'est un récit symbolique c'est un récit symbolique mythologique oui oui et qui donc peut s'appliquer à toutes ces situations et pas seulement à ces deux événements historiques effectivement oui oui et il y a évidemment une musique de la langue d'un texte admirablement traduit admirablement traduit en français j'ai même la faiblesse de penser que la traduction française est encore meilleure que la version allemande des falaises de marbre c'est Henri Thomas qui a traduit les falaises de marbre qui était un grand poète un grand et un écrivain merveilleux et il a rendu pleinement justice à Jünger voire au delà ensuite ensuite évidemment il y a alors je parle moins des voilà d'orages d'acier même des journaux de guerre puisqu'il en a été parlé je veux dire il y en a admirablement tout le monde en parle tout le monde en a on réduit ce Jünger à ces journaux de guerre qui sont quand même une phase très courte de sa de sa fin d'adolescence voilà donc c'est quand même très très réducteur on en parle parce qu'il s'est passé quelque chose justement de visible d'ostensible qu'il a été pris dans la trame de quelque chose de visible et de sensible mais par contre après il y a toute l'oeuvre immense qui est une oeuvre de fragments une oeuvre à la nouvelle une oeuvre de la forme brève et et dans laquelle il esquisse il esquisse ce qu'il donne lui-même une théodicée et et alors il y a des ciseaux des ultimes il y a les graffitis il y a la frontalière il y a peut-être peut-être qu'il faudrait fixer un petit peu le donner des points de repère à nos auditeurs parce que alors je trouve que les ciseaux c'est un très beau livre c'est un des derniers c'est un très beau livre où il a quand même le projet de donner une forme film à sa pensée et il y a les nombres et les dieux aussi ces deux articles qui ont été réunis qui sont très beaux qui sont très très beaux parce que voilà il revient alors il y a une autre caractéristique de l'œuvre de Junger c'est que puisqu'il est comment dire fidèle à une dimension intemporelle son écriture aussi est intemporelle c'est à dire qu'il écrit il aurait pu être lu il pourrait se donner à lire aussi bien du 18ème du 17ème du Moyen-Âge etc qui ne serait pas forcément déconcerté c'est à dire qu'il y a une dimension universelle alors que la plupart des essayistes sont quand même ancrés dans leur époque et ne sont même compréhensibles que par les gens de leur époque et même parfois que par les gens de leur milieu et que par les gens de leur formation Junger il se livre il se donne le luxe absolu de parler des dieux comme s'il entrait en conversation avec je ne sais pas avec honoré Turfé aurait pu comprendre ce que l'écrit soit les nombres et les dieux ou un philosophe de l'antiquité etc oui donc on retient on va conclure on retient les phagèses de marbre les ciseaux et ensuite et c'est sur l'homme le temps quand même c'est dans les côtés plus accessibles il y a quand même le corps aventureux ah oui bien sûr le corps aventureux dans les deux versions c'est un livre c'est deux livres en réalité qui portent le même titre l'un de 1929 et l'un de 1936 et qui sont extraordinairement différents c'est à dire qu'il a réécrit mais tout c'est peut-être quelques paragraphes qui se ressemblent plus ou moins et qui sont de tonalités différentes c'est à dire le corps aventureux de 1929 c'était l'époque où il était encore engagé dans l'action mais où il exerce déjà son attention aux songes aux rêves aux variations d'état de conscience c'est ce qui l'intéresse par-dessus tout et qui est une tonalité on pourrait dire expressioniste plus expressioniste et le corps aventureux deuxième version qui est qui est plus décompté dans laquelle il y a moins de violence expressioniste qui est peut-être plus réalisante et voilà c'est quand même ça c'est quand même deux livres deux livres merveilleux et puis il y a un livre moi qui est très court qui a l'avantage de très court que j'aime beaucoup c'est la visite à Godenhol la visite à Godenhol qui est un texte absolument merveilleux que j'ai porté dans ma poche quand j'étais visite à Godenhol visite à Godenhol qui est un livre écrit sous LSD quand même oui voilà enfin pas sous mais voilà et qui est un livre que je portais dans ma poche quand j'étais visite à Godenhol et ça ça a été écrit dans la deuxième partie de sa vie absolument oui oui c'est important tout à fait c'est important voilà et puis bon alors après il y a les volumes les volumes du journal c'est énorme le journal de Jünger alors bon on peut se lancer mon vœu mais peut-être que Jardin Zerout voilà c'est un des tomes par lesquels on peut entrer dans le journal de Jünger ça s'intitule Jardin Zerout voilà et bon on va peut-être se livrer bientôt à vos questions je vous propose donc pour conclure une petite invitation à la lecture d'Ernst Jünger je vous ai lu tout à l'heure des passages du livre de Luc Olivier d'Alganche et là on va prendre le premier paragraphe des falaises de marbre vous connaissez tous cette intraitable mélancolie qui s'empare de nous aux souvenirs des temps heureux ils se sont enfuis sans retour quelque chose de plus impitoyable que l'espace nous tient éloignés d'eux les images de la vie en ce lointain reflet qu'elle nous laisse se font plus attirantes encore nous pensons à elle comme au corps d'un amour défunt qui repose au creux de la tombe et désormais nous hante splendeur plus haute et plus pure pareil à quelques mirages devant quoi nous frissonnons et sans nous lasser dans nos rêves enfiévrés de désir nous reprenons la quête tâtonnante explorant de ce passé chaque détail chaque pli et le sentiment nous vient alors que nous n'avons pas eu notre pleine mesure de vie et d'amour mais ce que nous laissâme échapper nul repentir ne peut nous le rendre ô puissions-nous d'un tel sentiment tirer une leçon dont nous nous souviendrions à chaque instant de notre joie plus doux encore et le souvenir des années que nous versa le ciel si ce fut une soudaine épouvante qui les termina nous comprenons alors quel bonheur c'est déjà pour nous autres hommes que de vivre au fil des jours en nos petites sociétés sous un toit paisible parmi les bonnes conversations salués d'un bon jour et d'un bon soir également tendres hélas nous reconnaissons toujours trop tard que la fortune qui nous donnait pardon que la fortune qui nous donnait ces choses nous ouvrait déjà ses trésors alors évidemment c'est l'annonce de la catastrophe historique que nous savons et donc c'est déjà c'est en 38 je crois j'ai vraiment pas la mémoire des dates les falaises de marbre donc la grande catastrophe n'a pas eu lieu mais déjà déjà tout ce qui faisait la beauté et le charme de la vie des petites choses est menacée et après évidemment les choses s'aggravent dans la suite du livre très belle traduction d'Henri Thomas voilà merci merci beaucoup